Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Donc, rebonsoir pour ceux et celles qui nous suivaient tout à l'heure. Donc, nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Soyez tous les bienvenus. Seigneur, Père, notre Dieu, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir. Nous voulons écouter le témoignage de Jimmy, notre frère. Seigneur, que ce témoignage soit pour ta gloire, pour aussi que les cœurs soient touchés, encouragés. Seigneur, que ton nom soit loué, élevé. Au nom de Yeshua, notre maître, nous te prions, Père. Amen. Avant d'écouter Jimmy, notre frère, par rapport à son témoignage, nous allons prendre un passage dans Miché, chapitre 4. Nous lirons juste le verset 5. Miché 4, 5. Certainement, tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu. Mais nous, nous marcherons au nom de Yahweh, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Effectivement, les Écritures nous disent ici que chaque peuple, chaque nation a son Dieu. Si vous allez en Inde, vous allez voir plusieurs divinités. Vous allez dans d'autres coins du monde, vous allez voir aussi des divinités propres à ces pays. Vous allez en Égypte, vous allez voir des divinités égyptiennes. Vous allez, n'est-ce pas, en Afrique, il y a des divinités qui sont adorées, dans des villages, tout ça. Vous allez dans les îles, pareil. Vous allez voir que, même en Europe ici, les Grecs, par exemple, avaient un panthéon avec plusieurs, n'est-ce pas, divinités. Les Romains également. Donc, il y a des divinités comme ça en Chine, partout, partout. Et vous allez voir que chaque peuple est convaincu que son Dieu est le bon, le meilleur. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens, un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 1er. Pour ceux qui concernent les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui un seul, n'est-ce pas ? Et nous sommes pour lui et un seul Seigneur, que nous avons bien sûr, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Voilà ce que Paul dit. Tous n'ont pas cette connaissance. Laquelle ? C'est-à-dire que l'idole n'est rien. Parce que l'idole ici, les idoles sont des démons. Et tous croient que, beaucoup pensent que les idoles sont quelque chose. Que les idoles peuvent leur venir en aide. Comme notre frère Jimmy dans le passé, vous allez l'entendre vous-même. Il croyait que les idoles, n'est-ce pas, hindous pouvaient lui venir en aide. Il croyait que la sorcellerie pouvait l'aider. Et Paul dit que tous n'ont pas cette connaissance. Tous ne savent pas que l'idole ne peut rien pour eux. Tous ne savent pas que Satan ne peut rien pour eux. Et il dit également que tous ne savent pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est vrai, le véritable, le Seigneur, le Dieu de gloire. Et un seul nom qui nous est donné sur la terre, sous les cieux, grâce auquel nous pouvons être sauvés. Le nom de Yeshua, Amashia. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc les nations ont leur Dieu. Il y a des hommes aussi qu'on appelle Dieu. Paul dit à plusieurs, il y a beaucoup de dieux. Il le reconnaît lui-même parce qu'il parlait aux Grecs. Les Corinthiens étaient grecs et les Grecs avaient plusieurs dieux. Mais il dit, un seul est véritable. Un seul. Un seul. Et ce Dieu-là qui est le véritable, c'est Yeshua, qui est le véritable Dieu. Allons voir dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, un passage que vous connaissez. 1 Jean 5, 20. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Waouh! Et le verset 21, il dit, Jean dit, mes petits-enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Waouh, Seigneur, merci pour ta parole. Donc, la parole nous dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence. Pourquoi? Parce que pour connaître le véritable Dieu, au milieu de toute cette idolâtrie-là, parmi toutes ces idoles-là, dans lesquelles nous nous retrouvons là, parce que c'est ça le monde, les humains qui veulent avoir la révélation du véritable Dieu doivent avoir de l'intelligence. Et on ne l'a pas en étant dans une école théologique. On ne l'a pas, cette intelligence, en allant dans les assemblées, même en venant nous voir. Vous voyez? Mais on l'a parce que Dieu l'a décidé ainsi. Waouh, Seigneur, merci. Voilà pourquoi nous ne voulons pas des débats charnels. On ne va pas débattre avec des gens qui ne comprennent rien, qui ne sont même pas appelés par le Seigneur. Donc, on met ça de côté, on n'a pas le temps pour ça. Vous voyez? On avance vers le Seigneur parce que Dieu nous donne l'intelligence à vous et à moi, nous qui sommes ses enfants, pour connaître le véritable Dieu, qui est Yeshua HaMashiach. Yeshua, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, Jésus est le Père. Oui, il est le Dieu véritable. Oui, il est le Sauveur du monde. Sans lui, il n'y a pas de salut. Alors, mon frère Jimmy, peux-tu nous dire qui tu es, de quel pays tu viens? Ok, bonjour à tout le monde. Je suis Jimmy Singh de l'île Maurice. Je viens bien sûr sur l'île Maurice. Bon, ici, beaucoup de Français connaissent l'île Maurice. Nos amis... Je suis allé deux fois là-bas. Voilà, ils connaissent l'île Maurice. Mais un petit bonjour à toutes les personnes qui me regardent à l'île Maurice aussi, que Dieu les bénisse. Moi, ce que je veux, avant de commencer le témoignage, je veux dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans leur religion dans ce monde. Beaucoup de religions. Je crois qu'on ne peut pas compter sur les doigts. Mais je respecte humanitairement à toutes les personnes. Mais ce que j'ai vécu, j'ai vécu vraiment des choses que je ne crois pas dans ma vie. Mais Dieu m'a montré spécialement le vrai, il y a un seul. Comme on dit en anglais, one and only. Et à ce moment, c'est pourquoi je dis que le Dieu est puissant. Nous sommes vraiment en apparence de plusieurs couleurs dans ce monde. Mais n'oubliez pas que notre sang est la même couleur que Jésus a versé sur la croix. Amen. Tu veux parler, tu es plus libre en anglais ou en français ? Je peux parler en anglais ou en français, mais pas de problème, c'est bien. Ok. Ça va venir, ça va venir. Mais sinon, c'est que moi, j'étais un mauricien. Bon, j'étais à l'Angleterre à l'époque. Et je me suis travaillé avec le média, le discothèque et tout, comme animateur. Ici, DJ, encore comme manager et tout. Et quand je me suis rentré à l'île Maurice pour des visites à mes parents, je me suis vraiment, vraiment bien. J'ai tout, je crois pas trop en Dieu en ce moment. Mes parents croient en idole aussi. Moi, je crois pas en Dieu parce que, bon, maman, tu prie, mais tu prie pour moi. Papa, tu prie, tu prie pour moi. Je prie l'idole et tout. Et moi, pour moi, c'était l'argent. L'argent était Dieu. Ok. L'argent, c'est Dieu pour moi. Parce que dans ce monde, tout le monde, toutes les personnes courent toujours après l'argent. C'est ça. Pour eux, c'est l'argent. Mais à ce moment-là, moi, ce que je vous dis, quand je suis à Maurice, un jour, ma copine était avec moi. Bon, maintenant, elle est moriée, elle a des enfants. Mais elle était avec moi, je l'avais aidée à l'île Maurice. Elle était dans le Béjouin, dans un grand problème. Je l'ai aidée pour avoir une place pour se joindre et tout. Mais un jour, je ne sais pas ce qui se passe avec elle. La place où j'ai pris, c'était à l'eau. Et à ce moment-là, on est dans la maison et on a préparé. Elle était en train de préparer quelque chose dans la cuisine. Mais à chaque fois, ce que moi, quand je viens de visiter à la maison, je vois qu'elle, toujours, mon gueule, me dit, ben, tu m'avais parlé de tout à l'heure là, tu étais avec moi. Je dis, ben, je n'étais jamais avec toi. Je n'étais jamais présent avec elle le matin. Je dis, qui avec elle parle? Elle me dit, non, elle parle avec moi. Et je dis, ok, pas de problème. Elle était seule? Elle était seule, elle était seule. Et elle pensait parler avec toi? Je venais à la maison. Je venais à la maison et quand je dis, bon, je pars, je pars. Et puis, tout de suite, après 30, 20 minutes, elle parle avec moi. Et moi, quand je rentre vers 3h, 4h, bon, ben, tu as emporté le truc que j'avais dit d'acheter. Mais quel truc? Quand tu m'as dit, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Et à ce moment-là, après 2 ou 3 jours, je vois qu'elle commence à parler avec elle-même, avec le mieux. Je trouve ça bizarre. Elle est malade, elle est quoi? Mais après 2 jours, on est en train de préparer quelque chose. Et je dis à elle, bon, ben, pourquoi tu parles avec toi-même? Avec le mieux. Elle dit, non. Je dis, avec toi, je parle avec toi. Je dis, oh là là, non, ne faites pas ça. Je suis à l'orée, je suis à l'orée, je suis à l'orée, je suis à l'orée, avec toi. Toi, tu me dis, tu parles avec moi, avec le mieux. Je dis, non, mais je n'étais pas en l'orée avec toi. Mais c'est quoi ça? Et la maison, je ne connais pas la maison parce que je paye les locations et tout. Je ne sais pas quel genre de maison ça est. Et à ce moment-là, je l'ai aidé parce qu'il y a des journées avec ses parents et tout. Mais, par contre, un jour, quand on est en train de préparer le repas avec, bon, les grosses repas, parce que 8 à 9 de l'huile chaude dans le carail et tout. Mais, avec un grand plaisir avec elle, je vois, elle vient et plonge dans le carail de l'huile chaude. Elle plonge dans l'huile chaude. Et moi, quand je suis comme ça avec elle, je dis à moi, comment je n'ai pas eu cette force pour la retenir. Pour la sortir, pour la tenir, la retenir. Et je regarde comme ça, je dis, quoi, je vois une femme américaine. C'est quoi, là? Et quand elle tombe dans le carail, ça renvait chez elle. Elle a une mini-jup chez elle. La jambe est blanche et tout. Je suis choqué. Et moi-même, je me suis coupé. Je crois que c'était un nez en pensée. C'était coupé avec moi. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Ça tombe chez elle. Et à ce moment-là, je vois qu'elle redéboute tout de suite. Elle me regarde dans les gens. Je regarde. Tu n'as pas mal? Elle ne dit rien. Bouss B, elle ne dit rien. Pendant deux ou trois secondes. Il y a le fruit qui est à côté de moi. Je prends le fruit. Je commençais à lancer chez elle. À ce moment-là, elle crie à haute voix. Tout le monde, à côté, les voisins, les vaginages, viennent dans ma maison. Et à ce moment-là, on voit que les bras de ma copine commencent à changer la couleur. Ça commence à devenir gris et ça vient à noir. Et les voisins sont devenus gros. Mais je regarde la jambe. Il n'y a rien. L'huile se tombe sur la jambe. Les pieds, ce n'est rien. Ils sont intacts. Mais les deux mains, les bras, c'est vraiment brûlé. Je ne sais pas. Puisqu'ils sont des grises, je ne sais pas. Et à ce moment-là, on est en train de morser dans la cuisine, mais il y a trop d'huile sur eux. Là, les gens sont en train d'attraper sa main. On a cherché le transport. Et on verrait à l'hôpital. Aussitôt qu'elle était entrée à l'hôpital, il y a presque, je me souviens, quatre ou six docteurs avec elle. Parce que la repos est en train de gonfler et tout. Et comment ça s'appelle le canapé et tout. Et à ce moment-là, j'entends le docteur qui dit en anglais qu'elle est rentrée dans le commun. Elle est rentrée dans le commun. Dans le commun. Wow. Elle est rentrée dans le commun. Et à ce moment-là, ce qui est vraiment, ça m'inquiète. Moi, je suis en train d'aider à elle pour avoir une place pour se joigner pour quelques jours. Mais maintenant, n'oubliez pas qu'il y a un truc pareil. Les policiers sont... Bien sûr, on t'accuse. On l'accuse maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es outil, moi, je ne fais rien. Mais voilà ce qui s'est passé. L'action était comme ça. OK. Là, on attend à elle pour avoir regagné la connaissance. Pour donner l'enquête et tout. Et à ce moment-là, moi, j'ai peur parce que je dois rentrer à Londres encore. Et pour commencer à travailler et tout. Et comme je suis dans la musique, je compose des musiques. J'ai ma propre studio qui fait de la musique et tout. Et je dis, bon, là, qu'est-ce qui arrive ? Mon oeuvre va salir. Je commence à peur. Je parle à ma maman. Ma maman était venue à l'hôpital. Mon père était venu à l'hôpital. Et la fille, le père de la fille, ne connaisse pas que sa fille était tombée dans un accident atroce pareil. Et je dis, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je dis à ma maman, bon. Maman, dis-moi, tu sais ce qui est arrivé ? C'est grave, ça, c'est bizarre, ça. Là, ça commence avec les idolâtries. Je dis à ma maman, bon, tu prie ton nom, tu as ton prêtre à l'église, les prêtres hindous, qu'on appelle les shiwala. Les shiwala. Les shiwala, c'est l'église d'hindous. OK. Et les prêtres hindous... Est-ce qu'on peut trouver l'image de la shiwala pour montrer un peu l'image shiwala ? Les shiwala qui se trouvent à Maurice, c'est en Inde, il y a beaucoup de shiwala. Et aussi, les prêtres hindous, on appelle ça les marazes. OK. En hindou, on appelle ça les pandites ou les marazes. Donc, toi, à cette époque-là, tu n'étais pas encore chrétien ? Je n'étais pas encore chrétien. OK. OK. Et je viens de l'Angleterre et quand je suis vraiment... Comment ça s'appelle ? En vacances à l'île Maurice. C'est passé en vacances quand j'étais à l'île Maurice. OK. Et à ce moment-là... Et à ce moment-là, ce que moi, je suis vraiment étonné, je dis à maman, bon, téléphonez ton pandite ou ton marazes, je ne sais pas qui, parce que tu dis que ton Dieu est puissant. Voilà. Maintenant, j'en ai besoin de ton aide de ton Dieu. OK. L'aide de ton Dieu, voilà. OK. Ma maman appelle. Je vois maman pendant le téléphone, elle est en train de t'appeler le pandite et tout. Le pandite, j'ai fâche-moi le téléphone. Le pandite m'a parlé. Bon, ben, tu sais, donnez-moi le nom de ta copine. OK. Alors, j'ai donné le nom de ma copine, nanini, nana et tout. Et à ce moment-là, il me dit, bon, attends, je vais te rappeler, je vais regarder dans mon livre et tout. Il y a, comment ça s'appelle, le panjang, c'est que l'un d'autre s'en sert pour regarder ton horoscope, l'œil et tout, 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 tout. Et à ce moment-là, qu'on voit, on voit qu'il me annonce, bon, tu sais, Jimmy, ça va prendre, il faut que moi, je reste un jeûne de 40 jours. Le prêtre dit qu'il doit jeûner 40 jours. Oui. OK. Je dis, OK, pas de problème. Et puis, je dis, attends, attends, attends. Ben, je vois qu'elle va mourir dans trois jours. Wow. Je dis, ben, c'est comment ça? C'est un prêtre hindou qui est parti consulter pour pouvoir guérir ta copine qui était dans le coma. Elle m'a dit maintenant, ben, elle va mourir trois jours, mais comment on va faire ça? 40 jours? Dans trois jours? Mais ça, c'est pas de mathématiques, on va retirer, mais tu veux calculer maintenant. C'est difficile, hein? Je dis, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Et il m'a dit, il m'a dit à ce moment, attends, là, je vais te révéler avec une autre prêtre tamoul. Wow. Pas hindou, maintenant, c'est tamoul. Donc, il y a une différence entre hindou et tamoul? Indou et tamoul. OK. OK. En tamoul, il y a plusieurs autres cultures différentes. Donc, il te recommande maintenant un prêtre tamoul. Tamoul. OK. Il m'a référé avec un prêtre tamoul. OK. Je me suis vraiment ravi. Je me suis dit, oh, là, c'est bien, c'est super. Ça va marcher. Ça va marcher maintenant. OK. Le prêtre tamoul, j'ai essayé de téléphoner. Quand j'ai téléphoné le prêtre tamoul, alors oui, bonjour, bonjour, monsieur, ben, je suis référé pour votre collègue, le prêtre hindou et tout, voilà. Ah, il va vous envoyer. D'accord, c'est bien. Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, et voilà, c'est ça. Il y a un problème avec ma copine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, bon, Jimmy, ça va coûter qu'un peu. Je vais faire aux gens, combien? 6 000 en roupies. 6 000 lesquels? Je n'ai oublié. 6 000 3 ou 6 000 5, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, OK, ben, redonnez-moi le nom de ta copine et tous les détails d'identité et tout. C'est bien. Et il m'a dit, il va me rappeler vers quelle heure on va se rencontrer les soirs pour aller au cimetière, je ne sais pas quoi. OK. Mais il m'a dit, il n'a personne à rien. OK, votre problème, c'est bien. Je me rends un service, c'est bien. Et à ce moment-là, quand je me suis, je suis à la maison, j'attends le téléphone pour confirmer l'heure pour aller au cimetière, je ne sais pas quoi. Et parce qu'il m'a dit, Jimmy, bon, il me téléphone, il me dit, Jimmy, c'est grave. Ta copine, c'est vraiment une sorte de sorcellerie, du diable qui est chez elle. Elle est dans le coma. Il m'a dit, la vie de ma copine n'est pas avec elle. OK. Elle était emportée par le diable. Wow. OK. Il m'a dit, bon, ben, OK, ça va coûter combien? Il m'a dit, bon, attends, je vais te dire quelque chose, François, parce que tu es bien avec le prêtre. Là, je ne peux pas t'embêter, ben, je t'avais dit 6500, ben, je t'ai dit franchement, je ne pourrais pas faire rien. Wow. Ça, c'est le deuxième prêtre. Le premier était le prêtre hindou, il le recommande à le prêtre tabou. À ce moment-là, à ce moment-là, je dis, ben, je commençais à engueuler le prêtre maintenant. Eh bien, c'est quoi ça? Vous avez une grande église. Quand il y a la fête, vous bloquez les rues, il y a tout, c'est difficile pour traverser, des grandes manifestations, des jours, des congés publics et tout, les jours fériés spéciaux, votre Dieu est puissant. Mais maintenant, quand on est dans la merde, la vie va sortir, votre Dieu ne pourra pas retourner. La vie, c'est quoi ça? Il m'a dit, mais attends, excusez-moi. Il m'a dit, il m'a dit, bon, ben, je vais te référer avec quelqu'un. Mais là, tu dis à personne à l'église, quand même, tu connais les personnes. Il dit à personne à l'église que je connais cette personne. Je dis, ok? Sûr, tu es sûr? Ben, sûr. Ok. Bon, je vais te référer avec une femme malgache. Ah, quand j'ai entendu malgache, c'est super, parce qu'ils ont entendu, les malgaches sont vraiment puissants. C'est bien. Ah, là, je dis, ok, là, tu as raison. Ça va marcher. Là, tu m'as donné la bonne adresse. Hé, d'où? Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché? Tamoul. Tamoul. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Et il m'a dit que la dame n'est pas à Maurice. La dame a trois bureaux. Bureau, hein? Un à Maurice, autre à Seychelles et l'autre à Madagascar. Donc, Maurice, Seychelles, Seychelles et Madagascar. Ok. Je dis, ok. Et la dame va te téléphoner. En gros, la dame n'est pas à Maurice, mais elle va me dire, oui, elle va te téléphoner. Et c'est bien. Il m'a donné le numéro pour téléphoner à la dame. Mais c'est la dame qui m'a téléphoné à 8h du matin, le lendemain. Et quand je l'ai téléphoné, la dame m'a dit, salut, Jimmy, ça va? Bon, ouais. J'ai vraiment déçu ce qui est arrivé avec le problème de toute ta copine. Bon, là, je vais prendre tout dans ma main. Donc, cette image-là, mon frère Jimmy, c'est quoi? Ça, c'est le Shiva. Le Shiva. Le Shiva. C'est hindou ou tamoul? C'est hindou. C'est hindou. Elle met le tamoul aussi pour Shiva. Donc, le prêtre hindou n'a rien fait pour ta copine qui était dans le Congo? Le prêtre tamoul n'a rien fait non plus pour, et maintenant, la malgache. La malgache maintenant. La prêtresse. Et elle m'a dit maintenant, bon, Jimmy, donnez-moi tous les détails de ta copine. Pareil. Et elle m'a dit de venir la rencontrer vers 1h, 1h15 après-midi. Je me suis dit, ok, c'était le troisième jour. Et quand j'étais allé rencontrer la dame, j'étais allé rencontrer la dame. Elle m'a dit, bon, avant de commencer, de procéder, je dois laver ta tête avec du lait. Ok. Ok? Avec du lait. Elle a pris. J'ai acheté du lait. J'ai acheté du lait. Et moi, je connais que je bois du lait. Je vis avec ça maintenant. On doit laver la tête, pas avec du shampoing. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. Et elle prie le Dieu. C'était bizarre. Non, vous ne savez pas, vous pouvez étonner. Le Dieu qu'elle prie, c'est, comment ça s'appelle? Orit. Orit. Vous connaissez Oritre? Non, c'est quel? Comment ça s'appelle? Octopus. Ah bon? Octopus. C'est dans l'eau. Dans l'eau avec pijapate, là. Ok. Ouais. Il m'a dit, bon. On va trouver cette image, là. Et que les malgaches sont, c'est comme l'esprit de ça. Il me dit, quand je vais laver ton temps à la tête, ne mange pas pendant 8 jours. C'est ça, le Dieu qui va sortir ma copine. Ok? Wow. C'est la première fois, maintenant, j'ai entendu ça. C'est un esprit fort, ça. Ok. À ce moment-là, je dis, ok, pas de problème. Il m'a donné une liste d'acheter plusieurs choses, de trucs qu'il a acheté. Et j'ai remis à la dame tous les trucs. Et je n'ai pas le sou avec moi parce qu'il m'a demandé 23 000 roupies. D'accord. 23 000 en roupies. Ce n'est pas en euros, en roupies. Ça fait 23 000 en roupies, ça fait 400 euros et quel. Mais pour nous, à l'île Maurice, c'est très, 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 très difficile. Parce que la vie n'est pas pareille comme ici. Il y a la plupart du temps, le pauvre à Madagascar, en Afrique, à l'île Maurice. C'est différent que l'Europe. Et à ce moment-là, la dame a pris tous les trucs et m'a dit, Jimmy, je vais te rappeler, je dois partir au cimetière. Parce que j'étais dit, franchement, quand je regardais, elle regarde dans les canettes cristales. Wow. Les canettes en cristal. Wow. Et elle m'a dit que, bon, la prêtre t'a bien dit que ta copine va mourir aujourd'hui soir. Aujourd'hui soir. Le même jour. Aujourd'hui soir. On se dit soir, minuit comme ça. C'était la troisième jour. Oh là là. C'était vers, quand elle m'a dit ça, c'était vers 2h p.m. comme ça. Et vers 3h, 3h20, après-midi. Et j'étais déjà à la maison. Je m'en vais tuer et tout. Je rentrais vite à la maison. Et elle m'a dit qu'elle va être le soir. Mais pas même jusqu'à 3h20, 4h dans l'après-midi. Elle m'a dit, tu sais, je suis dans le cimetière pour commencer les trucs et tout. Et je serai encore à la nuit pour aller. Mais j'étais dit quelque chose. Quand j'étais en train de procéder pour la première étape, je vois que je ne pourrais pas faire rien. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. C'est trop tard. Je dis quoi? Mais ça, là c'est quoi? Je dis, la dame, attends, attends. Quand même pas 23h, je vous donne 30, 40, 50 000 au pied. Pour la sauver. Pour la sauver. C'est 20 millions. Je ne peux pas rien faire. Mais elle m'a, ça me fait rire. Elle m'a consolé. Elle m'a dit, pas de problème. Quand même, elle va mourir. Je vais regarder dans le cristal. Où est l'âme de ma copine à chaque mois? Elle sera où? C'est quoi ça, un GPS avec elle, quoi? Wow. C'est quoi? C'est bizarre. Je dis, bon, ce n'est pas nécessaire maintenant. Si elle va mourir, ce n'est pas important pour connaître où est l'âme de ma copine sera où. Mais ce qui est nécessaire pour moi, c'est pour redonner la vie à cette personne. Ton Dieu, je ne sais pas quel Dieu vous avez. Il y a toutes sortes de dieux. Essayez de collaborer. Tout le Dieu, assemblée. Tout le Dieu, parler à tout le Dieu. Venie la vie de ma copine. Pour moi, c'est dangereux. Parce que quand ma copine va mourir, une chose va peser chez moi. Je serai en prison. C'est ça. Ce sera la merde. C'est ça. Et c'est pourquoi? Parce que j'ai aidé ma copine d'habiter pour dire trois ou une semaine. Parce qu'elle a des ennuis avec ses parents. Et c'est nous, les copains et copines, qui l'a aidé. Parce qu'à Maurice, à ce moment-là, j'ai organisé une association qui s'appelle Imeo. C'est une association pour les charités et tout. Mais on a intégré ma copine dedans pour, comme si c'est vrai, pour Samuel Rue, la première étape et tout. Et elle est comme secrétaire et tout. Ben, c'est dommage. Tout est brisé. Et elle va mourir. Pour moi, c'était comme invitation. Ce soir, ta copine va mourir. Et n'oubliez pas, commencez à inviter les gens qu'elle va mourir de venir chez moi. C'est comme ça. Et je suis vraiment, 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 je ne sais pas. Je suis vraiment abattu sans vie. Mon esprit ne fonctionne pas. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Et je me suis rentré à la maison. Quand j'étais à la maison, quand elle termine avec moi, et j'étais assis à côté de ma fenêtre dans ma chambre. Je commence à parler à moi. Moi-même, mon conscience m'a dit, voilà, Jimmy, tu as essayé de quelqu'un. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé maintenant? Tu es dans la merde. Tu es rentré vraiment dans une position difficile. Et n'oubliez pas que ce soir, tu vas fermer la police. Donc, si elle meurt comme elle va mourir ce soir, la police va t'arrêter. Oui, ça définit. Parce que tu l'as aidé, tu l'as hébergé. Voilà. Maintenant, elle s'est plongée dans l'huile. Elle a plongé. Elle s'est plongée dans l'huile. Et maintenant, elle est dans le coma. Elle est un peu condamnée. Et je sais que je serai dans mon image comme artiste. Et tu vas gâter maintenant. Ça va briser, quoi. Et à ce moment-là, je suis vraiment brisé vers 15h30, 16h dans l'après-midi. Et par contre, je regarde le ciel. Et quand je regarde le ciel, il y avait le soleil qui brille. Je parle avec le ciel. Je dis, je ne sais pas moi pourquoi je parlais avec le ciel, comme se dirait le ciel qui a la vie. Je dis, le ciel, bon, ben, maintenant, j'ai compris qu'il n'y a aucun Dieu sur cette terre. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Bon, ben, il y a plein l'homme dans mes yeux. Je baisse la tête. J'étais comme ça, je baisse la tête. Il y a beaucoup de l'homme dans mes yeux. Je ne sais pas, je vais pleurer. Parce que je connais ce qui va m'arriver maintenant. Mais je dis, ben, à ce moment-là, toutes les religions sont fous. Il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. Et quand les gens meurent, il n'y a personne pour redonner la vie. Il y a des personnes morts et tout. Je commençais à dire, OK, j'ai compris maintenant. Et comme se dirait, je commence en moi-même d'accepter d'être, d'être, quoi, en prison, avec toute la facilité qu'on va m'arrêter. Parce que je n'ai pas, je n'ai pas preuves pour me sauver. Comme je disais en anglais, I have no witness to be secure. Et pas de témoin. Et en même temps, en même temps, quelque chose vient dans mon nom, mon esprit. Pierre. Une pensée. Une pensée, Pierre. Quand cette pensée, Pierre, vient dans mon esprit, c'est de dire, Pierre, Pierre, Pierre. Pourquoi Pierre? Qui est Pierre? Je pense Pierre, 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 Pierre. Et Pierre commence à résonner dans ma tête. Et je dis, oui, oui, je connais Pierre. Pierre était un ami avec moi. En ce moment-là, c'était en 2000, 2000, 2000, 2013. C'était en 2013. En ce moment-là, je dis, bien, Pierre était, il est chrétien. Pierre, il est chrétien. Et à ce moment-là, quand j'ai pensé à Pierre, à ce moment-là, il était prédicateur. Mais je connais Pierre, 21 ans de cela. 21 years before. Donc, ça faisait 21 ans que tu ne l'avais pas vu. Que je n'ai pas vu Pierre. Wow. Pourquoi je me suis déconnecté avec Pierre? On a dit ce qu'on tient Pierre parce que j'étais quelqu'un qui aidait l'évangélisation à l'époque, comme recording des quantiques et tout. Je fais tout pour Pierre. Pierre était chanter pour les quantiques. Moi, j'étais arrangé de musique et c'est moi-même qui prend des chants et tout et fait le message, tout dans mon décision à l'île Maurice. Et j'ai aidé à Pierre. Mais Pierre m'a déjà donné la parole. Mais moi, comme ça dirait, j'ai profité de cette guérison que j'étais malade avec la gosse et tout, que j'étais malade. Et à chaque fois, quand je rentre avec le docteur, il y a toujours les médicaments qu'il répète, on ne guérise pas, il y a des douleurs et tout. Quand Pierre était prié avec moi, parce que j'ai aidé Pierre avec son disquet et tout, pour la quantique. C'était 20 ans avant. 21 ans avant. Et Pierre a prié avec ses amis en église avec moi. Bon, ben, Dieu t'a guéri. Eh bien, quand je viens à ma maison, je vois que je suis guéri. Pour une semaine, deux semaines. Et à chaque fois maintenant, j'ai cette habitude, quand je me sens malade, bon, Dieu n'est pas allé chez le docteur, on paye trop là-bas, ici c'est gratuit. Allez, viens. Je viens à l'église, des fois encore. Mais la troisième fois, il me dit, bon, maintenant tu dois convertir. Je dis, non. Non. Je veux juste la guérison. Non, je veux juste la guérison, je ne veux pas convertir. Pas de Jésus, pas de... Non, 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 non. Parce que là-bas, on doit se payer. Ici, c'est gratuit. OK. OK. Alors, ce moment, je suis venu, je suis venu la troisième fois. Pierre, bon, maintenant, ne m'oblise pas de me convertir. Je ne pourrais pas être un chrétien. OK. On a une discussion là-dessus. Et je dis, bon, on termine maintenant. Au revoir, on ne se voit jamais. C'est comme ça que tu t'es séparé avec Pierre. Je suis vraiment séparé avec Pierre parce que j'ai perdu mon parent parce que mon papa était un instituteur et un maître d'école à l'époque. Je suis le seul fils à la maison et j'ai une soeur qui est en France ici. Mais quand j'étais en vacances, c'était moi seul à la maison et mon papa va vraiment m'engueuler. Nous sommes hindous, nous sommes top. Mais maintenant, tu es devenu chrétien. Tu sais quoi, ça? Ben, c'est comme ça. Il y a beaucoup de familles qui sont toujours comme ça avec les enfants. Mais moi, je perds. Et parce que je perds, je discontiens avec Pierre. Donc, tu es coupé les ponts avec lui. Mais ce que je me rappelle, au dernier moment, quand il m'a serré la main, il m'a dit, Jimmy, un jour, quand tu auras de la merde, tu voulais ta vie quand tu es en train de mourir. Tu vas me téléphoner, tu me rappelles. Je dis à Pierre, OK, on va se regarder à ça. OK, on va regarder à ça après. Mais à ce moment-là, 21 ans après, quand je suis sur mon lit, le nom de Pierre commence à résonner. Pierre, 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 c'est qui? Et à ce moment-là que je connais, quand le nom de Pierre commence à résonner dans ma tête, à ce moment-là, je me souviens, Pierre m'a dit, quand tu auras un problème, tu vas mourir, tu voulais sauver ta vie, tu viens à ma porte. Je regarde, quatre côtés de moi, où j'ai mis la valise, dans quelle est mon dairie. 21 ans de cela, les dairies sont là. Les dairies, on appelle ça en français, le agenda, sont là. Et je commençais à fêter l'agenda. Il est presque 17h, 17h15 après-midi. Je commençais à fêter, je commençais à fêter, quand je fais fêter, je repire. Je téléphone, c'est trop, 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 trop avant. J'essaye. Quand j'essaye, la téléphone, oh, Pierre répond. Wow. Bonsoir Pierre, ça va ? Bonjour. Jimmy, c'est toi ? Ah oui. Oui Pierre. Il commence à rigoler. Pourquoi tu rigoles ? Ne ris pas, je t'ai de la merde. Qu'est-ce que c'est ton problème ? Ben voilà, nanini, nanana, ma copine est dans la merde. Il commence à me rire plus que ça. Il dit, non, 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 ne ris pas, parce que tu m'as dit que tu peux retourner la vie avec ton Dieu. Donc ton Dieu, tu m'as dit que ton Dieu peut résister les morts, donner la vie. Donne la vie. Parce que moi, j'ai tapé toute porte de Dieu, les portes sont fermées. Ah. Et la plus porte. Le Dieu des hindous n'a rien fait, le Dieu du tamoul n'a rien fait. Le feu de Malgache n'a rien fait. Le feu, le Dieu de Malgache, tout ça, rien fait. ok, à ce moment-là, je dis, oh là là, on va, on va essayer avec Pierre. Pierre m'a dit, ok, Jimmy, ben, on va venir, je dis, attends, avant que tu vas venir, tu vas me, tu vas, tu vas me demander ça, combien ? Combien ça coûte ? Tu lui demandes combien ça coûte ? Parce que tout le monde dit, il a pris. Pourtant, combien ça coûte ? Il m'a dit, ben, chez nous, c'est gratuit. Je dis, bon, laisse Pierre ne vient pas. Laisse Pierre ne vient pas. Si pour toi, c'est gratuit, tu m'embêtes trop maintenant. Là, tu m'embêtes trop maintenant. Et il m'a dit, non, 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 on va venir. Je dis, non, je ne viens pas à l'hôpital, si tu veux venir. Il m'a dit, non, on va venir. Il est venu avec des personnes et il m'a dit, si tu connais un quelqu'un comme pasteur, prenez-la de ta famille, si tu connais, prenez-la de venir. Je dis, bon, je connais un pasteur. Et puisqu'il est pasteur, il est chrétien, j'ai coupé contact avec mon propre oncle qui est pasteur parce qu'il est chrétien. Waouh. Parce que 10 ans, je ne parlais pas avec lui. 10 ans de séparation. Mais à ce moment, avec un courage de honte, je téléphonais à mon oncle. Mais avec la façon qu'il m'a accueillé sur le téléphone, c'est vraiment étonnant. comme je dirais, je suis bien avec lui couramment. Et il était venu, il était venu à l'hôpital. Mon oncle, Pierre et deux personnes, ils sont quatre. Et moi, je suis venu après, pas même 30 minutes après. Et quand je suis rentré à l'hôpital, et ça commence. Là, je vois, Pierre m'a dit, ben, on va prier. Il m'a dit, ok, on va prier. Et il m'a dit, Pierre, je vais prier quoi? Je vais prier Jésus. Où est Jésus? Parce que nous, il y a des idolâtries, il y a des photos. Jésus, il y a des statues. Il avait prié quoi? Il m'a dit, ben, ben, on peut aimer les yeux de prier. Mais tu sais, ben, nous sommes dans l'hôpital, nous ne sommes pas dans l'église, pas dans les chinois. Mais comment on fait ça? Et Pierre, elle va mourir, Pierre, je te dis, elle va mourir parce qu'ils ont dit qu'elle va mourir ce soir. Le diable, le satan, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Bon, c'est comme ça. que je vois, Pierre qui est en train de prier, mon autre qui est en train de prier et moi, je regarde dans leurs yeux. À un moment, Pierre est en train de me regarder et me dit, mais tu ne pries pas? Mais Pierre, je ne comprends pas. Mais prie quoi? Prie quoi? Prie qui? Comment pour prier? Mais, bébé, prie Jésus, dis Jésus, sauve ta copine. Mais Jésus dit ça même, Jésus sauve ma copine, Jésus sauve ma copine. Non, prie, demande, demande, demande le pardon avec le Seigneur et ce que tu veux parler, parle comme un enfant avec lui. OK. Sinon, tu seras dans la merde, ta copine va mourir dans quelques heures et tu seras à la police au plus tard. On dit, oh là là, à ce moment, j'ai eu peur, mais il dit vrai. C'est la vérité. Si on ne prie pas là, ma copine va mourir dans deux ou trois heures et c'est la merde. À ce moment-là, je dis, OK, Seigneur, en ton nom, excusez-moi, pardonne-moi Seigneur, je ne connais pas Jésus. Pierre m'a dit des prières, d'autres m'ont dit de prier, mais je prie. Je suis pareil comme je ne connais pas. Pierre m'a dit de prier, excusez-moi, je ne connais pas de prier, excusez-moi, je prie, je prie, tu es Dieu, tu te donnes la vie, je ne sais pas, tu pourras donner la vie parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est au moment d'un combat qui m'a réveillé. Si tu es Dieu qui donne la vie, tu donnes la vie, je commençais à prier et je me suis rentré dans un profond prier de sommeil. Et quand je me suis rentré, à ce moment-là, je me sens que je n'ai pas ce lien attaché avec ma maman, ni pensé à la maison, ni pensé à ma voiture, égarée où, je pense Dieu et la vie de ma copine. Wow. Et je me sens que quelque chose commence à améliorer à moi-même, à changer à moi-même. Améliorer l'amélioration. Et à ce moment-là que je vois, les deux commencent à parler une autre langue et quand on prend ça en langue, je ne connais pas cette langue. Je n'ai pas même touché. J'ai touché mon ami. Pierre, c'est quelle langue? Italien, quoi? Il commence à parler en langue? Je ne connais pas cette langue. C'est quoi, ça? Je dis, Manon, toi, tu prie, toi. Mais OK. Même affaire, OK. Oui, tu prie, prie, prie. On a prié presque 20 minutes. Moi, je suis rentré pour prier. Je dis, pardonne-moi. je ne connais pas. Aide-moi à connaître Jésus. Aidez-moi. Sauve ma copine. Bénez ma copine. Bénez-nous. On prie vraiment comme c'est un bébé qui est vraiment en désordre. Je ne connais pas. On a prié. Mais ma copine était comme ça et après 20 minutes, je suis fatigué. Je commence à ouvrir les yeux. Elle est déjà mort. Elle est déjà mort. Elle est déjà mort. Elle se m'est pliée. Moi, je suis fatigué. Elle est partie. J'ouvre mon yeux. Je regarde le visage de ma copine. C'est triste. Mais soudainement, elle fait comme ça. Si vous me voyez sur la caméra, ma copine était comme ça. Elle est dans le lit. Elle fait comme ça. Moi, j'ai peur quand je regarde. Il y a elle. Et quand elle fait comme ça, elle me regarde dans les yeux et puis elle fait comme ça. Fini. Je dis, elle est mou. Elle est mou. Elle est morte. 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 Pierre regarde. Elle est morte. Pierre, Pierre. Elle est morte. Qui t'a dit, elle est morte ? Mais je te dis, elle est morte parce que je vois, elle est venue en vie. Elle est morte. Je te dis, je te rassure. Prie. On va prier quand quelqu'un est morte. Moi, je suis vraiment... Je suis père. J'ai tout en moi. Qu'est-ce que va se passer ? Et maintenant, je n'ai pas prié. Je rigorde avec le visage. Je dis dans mon cœur, Jésus, tu es puissant. Elle est morte. Elle est vivante. C'est ça que je répète dans mon cœur. Tout le monde dit que tu es un Dieu vivant. Tout le monde dit que tu es un grand Dieu. Tout le monde te donne la gloire, l'honneur. Je ne vois rien. Seigneur, mais pas même dans 3-4 minutes. Je vois les yeux de ma copine commencent à s'ouvrir. Le visage commence à se sourire. Oh là là. Pierre, 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 elle vient, elle vient. Et Pierre dit moi, restez tranquille. Pierre commence à prier encore. Le pasteur et Pierre et les deux qui sont là pour leur langue et tout. Je vois quelque chose que même les nerfs ont commencé à vraiment courir dans la salle et à crier le docteur en train de... Le docteur vient. Il y a des miracles. Les nerfs, les docteurs ont envie de ce miracle. Et à ce moment-là, on a enlevé le... Comment est-ce que ça s'appelle le paravent en vert ? Parce que c'était vraiment une étape grave. Et en ce moment-là, j'étais là-bas. Ma copine me dit bah... Elle m'a fait une signe avec sa souci comme ça. Je me dis ok. Elle me demande qui sont eux. Je dis mais c'était des personnes qui sont priées pour toi. Elle me dit bon, je vais te dire à eux qu'ils ont... échappé ma vie bel et bien. Donc, ils ont sauvé ma vie et tout ça ? Ben... Et je lui dis mais qu'est-ce qui était où ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit qu'elle était dans un trou, je ne sais pas moi, un trou, un caverne noir ou je ne sais pas, sous la terre, très, très noir. Mais dans les noirs, il y avait plusieurs des... comme se dirait... Je ne sais pas moi, des historiques où il y avait des monstres et tout. Elle voit des monstres, elle est enchaînée et tout. Elle est au milieu de tous ces monstres en noir, en noir et tout. Et elle était enchaînée. Elle était enchaînée. La chaîne était avec les monstres qui ont chanté quatre côtés. Elle est au milieu. Elle était au milieu des monstres, tout noirs. Elle était dans un trou noir. Ben, quand... Elle était présente là-bas et dans... Elle entend des personnes qui commençaient à prier. Wow ! Dans sa mémoire, entendent prier, 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 prier. Et à ce moment-là, elle me dit que... Elle a baissé la tête, elle regarde de loin un petit point, point de lumière dans le ténèbre. Le grand ténèbre se paraît comme une étoile qui éclée dans le soir. C'est un point qui commençait à grandir, à grandir, à grandir. Et toute la ténèbre est devenue blanche, blanche. Personne ne voit rien. Et quand elle ouvre, ouvre les yeux, elle échelle l'idée. Wow ! Elle est réveillie à la vie. Alléluia ! C'est puissant. Wow ! Ça me touche le cœur. Amen ! Amen ! Jésus est la lumière du monde, mes amis. Alléluia ! C'est magnifique. Merci Seigneur ! Quand j'ai entendu ce témoignage tout à l'heure au bureau, là j'ai dit non, non mon frère, on ne se connaît pas. J'ai été vu pour la première fois samedi premier à la sortie qu'on a effectuée à Paris. En tout cas, il voulait me voir, il me dit viens au bureau. Et là, quand il m'a parlé de ce témoignage, il me dit non, 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 il faut que les frères et sœurs l'entendent. Ça va encourager ceux et celles qui pleurent. Ça va montrer au monde entier que Jésus est Seigneur. Il peut toucher les hindous. Il peut toucher, mes amis, les gens issus de nations diverses. Dieu est grand. Et à ce moment-là, je dis, oh Seigneur, tu es qui ? Qui es-tu ? Et je vous dis seulement, et n'oubliez pas, quand je vois que ma copine est venue à la vie, il y a quelque chose qui, c'est l'élan, c'est la joie du Seigneur. Amen. Et ce que moi, je vois, je dis en moi-même quand elle est venue en vie, ma conscience prend la main. Ok, Jimmy, prends l'avion, je mets pas. ma conscience dit, ma conscience elle est venue à la vie, donner toute l'enquête, elle va donner tout, cours. C'est ça qui est venu avec moi parce que j'ai des choses à faire en Angleterre. Et mon ami est venu avec moi. Bon, Jimmy, tu sais, tu as une grande foi, toi. Je ne sais pas, moi. La foi, c'est quoi ? Moi, la foi, c'est que tu as démontré ici pour ta copine, elle ne connaît pas Jésus, lui. C'est ça. Elle ne connaît pas. Elle était morte. Et à ce moment, il me dit que je devais te parler, tu dois prier pour elle tous les jours. Wow. Il ouvrit la Bible, il monte, il monte avec preuve. Ou, quand on cherche un, cette va devenir plutôt. C'est ça. Alors, il y a des chrétiens qui savent ce que je veux dire. Quand on... quand un démon sort, il part, il va chercher sept autres plus méchants et ils reviennent. Il va chercher sept autres plus méchants et ils reviennent. Il va revenir. Il va revenir avec les sept plus méchants. C'est ça. Il me dit, oh là là. Je me dis, c'est vrai, c'est vrai. Et je me dis, puis je lui ai demandé en combien de temps, ça va prendre combien de temps. Non, ça peut être demain. Oh, demain ? Non, 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 non. Je commence. Maintenant, il me dit, je vais parler avec toi au téléphone. Tu as une Bible ? Non, je n'ai pas une Bible. les infirmiers, le docteur s'occupent de ma copine à l'hôpital. Je n'étais vraiment, vraiment pas choqué, mais c'est vraiment, comment ça s'appelle ? Il n'y a pas de mot. C'est quoi dire ? Quand le Seigneur fait, on reste... Mais ce que je peux dire, ce que je veux vous faire savoir, le Seigneur m'a dit, il y a un mot qui a créé, qui est écrit pour lui. Le miracle. Le miracle, c'est une seule personne qui peut le faire, c'est Dieu. Amen. Le mot de miracle appartient à lui, mais personne ne peut faire un miracle sans Dieu. Ça fonctionne avec Dieu. Mais à ce moment-là, je commençais à prier, à prier, à prier. Et quand je priais, ma copine est réunie à la maison. Et je changeais la maison maintenant, parce que, à ce moment-là, les avoisinants de la maison qu'on a eu ce problème de brûlure, l'incident, les gens me disaient, la maison était une maison hantée, il y a plusieurs personnes qui sont mis, ils sont morts, et il y a plusieurs personnes qui sont, comment ça s'appelle, en épandaisant et tout. À plusieurs portes ici. Je me dis, pourquoi vous ne me dites pas quand j'étais venu auparavant? C'était une maison hantée. Wow. Et j'ai trouvé une autre maison près de ma mère et maintenant, ma copine est venue et c'est moi maintenant qui commence à soutenir ma copine dans la prière. Wow. Parce que je sais maintenant, je sais que le malin va venir avec plaisir, c'est moi qui dois continuer maintenant parce qu'elle connaît, parce qu'elle souffre. Wow. Un jour peut-être parce que maintenant elle est mort hier, elle a un bébé, un garçon, hier elle a été parlée avec moi, elle est à l'île Maurice. Ben, un jour je pense qu'elle pourra venir ici et témoigner ou peut-être je peux avoir sur les ondes en WhatsApp et tout, elle pourra vous témoigner. Mais ce que, quand moi j'ai commencé à prier pour elle, là Dieu va me montrer une deuxième, une deuxième miracle dans ma vie maintenant. Quand je commence à prier, prier, prier moi, pas même une semaine pour elle parce qu'elle est vraiment, 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 tout est brûlé. On a retiré toute la peau. On a dit qu'on a enlevé toute la chair. On a pris plusieurs comme les gels et tout, on enveloppé la main. C'est moi qui prenais soin de ma copine et tout et puis à ce moment on a fait de la famille qu'elle savent qu'elle est ici et tout. Mais à ce moment-là, c'est moi qui maintenant qui mène la prière de la fille. Et à ce moment-là, je commence à prier, prier. Et par contre, quand je commence à prier, je commence, je me sens vraiment avoir une bêtise, je vois blanche et quand je prie, je vois le sang qui commence dans la bouscule, dans le nez, dans l'oreille. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je commençais à prier plus que ça pour elle. C'est moi qui commence à battre et je me rends à l'hôpital. L'hôpital m'a dit, ben, c'est pas ici pour la tête et tout. C'était l'hôpital qui s'occupe la tête à la gauche et tout, mais il m'a dit qu'on ne voit rien, on va te renvoyer à l'hôpital central, à l'île Maurice, c'est l'hôpital de Victoria. Quand j'étais là-bas, on a fait l'extrait et tout, et à ce moment-là, un docteur Chouna m'a informé que j'ai eu un cancer. Wow! J'ai eu le cancer, j'ai eu l'extrait du cancer dans mon potable. on ne pourra pas vous montrer, mais l'extrait est là. Mais quand j'ai eu ça, je me sens vraiment affaibli. Je me suis dit, c'est quoi ça maintenant? Je viens de passer dans une cyclone, ça ne termine pas et maintenant, on a commencé. Et le docteur m'a informé, ça va coûter 2 millions de roupies de l'île Maurice, ça va coûter 2 millions de roupies, ça vous fait, je crois que 20 000 euros, je crois. 20 000 euros, 20 ou 40 000 euros, quelque chose comme ça. Mais je dis, bon, si j'ai cet argent des millions de roupies, je préfère me donner à ma mère, laisse-moi mourir. Ils vont vivre avec ça tous les longs de l'année. Mais je dis, docteur, non, laisse ça. Mais il me dit, Jimmy, tu viens à l'hôpital, on va toujours te donner, on va toujours te faire des consultations. OK, c'était comme ça. Mais c'était pire quand j'étais retourné à la maison, il y a d'autres qui sont sur le lit. Je prie pour moi maintenant ou je prie pour elle? Je ne comprends pas. Je parle à la Bible, je n'ai pas parlé à la Bible, rien. Et à ce moment-là, je dis, bon, Seigneur, je prie pour elle. Je prie pour elle, je laisse moi-même. Et à ce moment-là, je prie, je dis, Seigneur, je ne te connais pas. Et j'ai rencontré des gens qui sont à l'église, qui sont malades. Ils m'ont dit, ça fait 10 ans, ils sont à l'église, 5 ans à l'église, ils ne sont pas guéris, ils attendent toujours les miracles. Je dis, Seigneur, bon, moi, je suis malade, eux, ils sont avant moi à l'église. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas prioritaire. Je ne suis pas prioritaire. OK, Seigneur, je te confie en moi une assurance. Je parle quand même bébé parce que je ne connais pas, je n'ai pas l'église, je n'ai rien. Je n'ai pas de pasteur, je n'ai rien. Et à ce moment-là, mon ami me téléphone comme ça avec des paroles et à ce moment-là, il m'a pressionné pour avoir une Bible. J'ai acheté une Bible à ma bébé, une grande Bible. Et à ce moment-là, je commence à lire, à regarder et tout. Et il me dit, il me dit, bon, tu devais prier, je n'ai pas de problème, je prie, je prie pour elle. Je ne prie pas pour elle. Pourquoi tu prie pas pour toi ? Le Dieu est fidèle et puissant. Oui, je connais, je laisse là. Je dis, Seigneur, bon, moi, je sais que je vais mourir. Le docteur m'a dit que ma vie va se terminer entre novembre et décembre. Et je dis, docteur, ne dis pas à ma maman parce que ma maman a un problème de cœur et même que mon papa, ils sont vieilles. et que moi, à Maurice, c'est en France, et à ce moment-là, je commençais à prier, je dis, Seigneur, je ne te connais pas. Je ne suis pas prioritaire parce que je ne viens pas à l'église. Je ne donne pas la gym, je ne donne pas le front. Personne ne me connaisse, je ne connais pas c'est quoi le 11. Je ne connais rien. Ben, tu connais ma copine, sauve là. Mais je te donne ma vie, prends ma vie. prends ma vie, mais fais-moi une faveur. Quand tu prends ma vie, j'aime que ma vie vienne dans le royaume avec toi. Mais je ne sais pas que la vie, que ma vie va appartenir au Satan. C'est ça que je te demande. Je ne te demande pas une place dans le royaume, mais donne-moi une place à l'entrée de ton royaume. C'est bien. C'est bien. Je me suis vraiment confirmé moi-même, voilà, parce que je ne suis pas quelqu'un d'exagéré parce que je ne connais pas le Seigneur. Il y a des personnes à l'église qui ont 20 ans, 15 ans qui sont avant moi. Ben, voilà. J'ai prié comme ça et j'ai dit au Seigneur, voilà. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a dit, Jimmy, bon, tu dois arrêter des... Comment ça s'appelle? Composer des chansons. Tu dois arrêter dans le monde. J'ai fait des chansons en anglais, en français et tout. J'ai arrêté, mais j'ai mon propre six yeux. Il dit, bon, si tu penses que je suis à mourir, fais des cantiques pour le Seigneur. OK. Quand je prépare des cantiques pour le Seigneur, dans mon studio, oh là là, ça commence vraiment, 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 pire, pire, pire pour moi. Quand je chante, je vois les... Comment ça s'appelle? Les gouttes des chansons, comment ça sortit dans mon nez, dans ma bouche. Quand tu chantes, quand je chante, je suis dans l'appareil, dans mon studio, parce que toutes les trucs sont devant moi, je chante direct avec moi-même. Je commence vraiment... Je chante avec l'homme maintenant. Pourquoi? Qui va sauver elle, si je meurs? Wow. Qui va la surveiller, qui va l'aider? Qui va l'aider elle. Et à ce moment-là, je prie, je prie, je dis, bon, tu prends ma vie, assure-moi, je te donne ma vie, mais relève toujours sa vie. Parce que moi, je sais que je ne suis pas... Je ne vais pas soumettre à ta obéissance parce que je ne connais pas. Je ne connais pas même l'Église. Je ne connais pas... Aucun pasteur qui m'a aidé, qui n'a rien, rien, rien. Et à ce moment-là, quand je chante, je priais. Et quand je priais, c'est ma copine qui m'a dit, quand tu pries, tu parles quelle langue? Je ne sais pas moi. Je prie. Il m'a dit, quand tu pries, il y a des certaines langues, tu dis, c'est quoi ça? Je ne connais pas moi. Mais je ne connais pas moi. Et à ce moment-là, je commence... Mais tu pries trop beaucoup? Je me dis, beaucoup quoi. Tu commences à 8h, tu termines à 4h, 5h. Je ne connais pas moi. Je ne connais pas, je suis fermé. Il me dit, oui, je t'entends. Mais tu arrêtes de chanter, tu as le micro, tu commences à prier, j'entends tout. Ok. Ok, c'est bien. Il me dit, arrête de prier. Il me dit, c'est quoi? Il me dit, tu as regardé la serviette, c'est plein de sang. Le sang. Moi, c'est rempli avec du sang. Je dis, bon, écoute, je prie pour toi. Tu sais que je vais mourir. J'ai le cancer. Ce n'est pas guéri. On ne pourra pas guérir. Ok? Et quand je commence à faire des cantiques, j'ai fait six cantiques en langue orientale à cette époque. Et j'ai retiré l'album. Je suis rentré vraiment souffrir, souffrir, souffrir. Et avec cette souffrance, il y a une versée qui dit, le diable vient pour tuer, égoser, étrancer. Il a fait ça avec moi. Quand je suis en train de sauver ma copine, il a fait ça avec moi. Il a venu pour me tuer, égoser, dérober, voler. Vous voyez ici? Il y a une grosse, une grosse, une moque avec la scie. Je suis en train de couper quelque chose, parce que je sais que quand je vais mourir, personne ne pourra pas améliorer une chose de la maison. Quand je prends la scie, pour moi-même, quand je ne sais pas, je prends ma main, je coupe ma main. Wow. Avec cette scie électrique. Et quand ça a coupé, quand je rentre à l'hôpital, j'ai d'autres problèmes, mais je deviens rouge. Rouge, on l'appelle le disco Isaac Morris, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je suis attaqué avec les yeux, la main coupée et le cancer qui s'abatte très fort. Wow. Je suis dessé dans la merde, je dis, Seigneur, je ne peux pas prier, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié et arrive à la fin, presque novembre, j'ai commencé, j'ai commencé à rester avec ma Bible. J'ai lisé ma Bible parce que la nuit, je parle, je commence à parler en langue. Je n'ai pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur qui ne vient me visiter rien. Et il y a un pasteur qui était venu avec moi, il m'a dit d'arrêter tout ce que tu fais à la maison, ton contrat de travail, arrêter tout, arrêter de travailler. Comment je peux servir? Je vais te donner des travaux pour la sonorisation. Mais il m'a menti. Il m'a menti et tout. Ce ne sont pas les justes. Mais par contre, j'ai rencontré des pasteurs justes à l'île Maurice et ici en France, j'ai rencontré pasteur justes. Amen. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. J'ai recordé toute l'émission. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a conduit jusqu'à l'hôpital au dernier moment. Parce que je me sens toujours la douleur est là. Et maintenant, dans ma pensée, je dois mourir. À la fin, en novembre, je ne sais pas pourquoi, j'aimerais, comme ça dirait, je vais mourir. Parce que j'ai, en mon assurance, le Seigneur m'a donné cette assurance. On va se rencontrer. Wow. Et je suis en train de, je ne vois pas que c'est bien pour vivre chez la terre maintenant. J'ai cette, comme ça dirait, j'ai eu mon visa. C'est approuvé. Je sais que je dois, je vais partir maintenant. Le Seigneur m'attend. J'ai cette conviction, la joie. Je vais mourir maintenant. J'ai cette chance pour mourir, pour mourir. Et je dis à ma copine, je vais mourir. Vous êtes pressé de partir. Voilà, je suis pressé de partir. Je sais que c'est l'amour. Mais quand j'étais allé à l'hôpital, ils m'ont pris une journée de vérifier pour me compter d'identité, les films et tout. Ils m'ont vraiment rendu ma vie vraiment amère. Et puis, les soirs, parce que j'étais l'hiver du matin dans l'hôpital, et les soirs, parce qu'après-midi à 16h, à 16h30, je me dis, le nerf, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une journée avec moi-même? Je me dis, bon, attends, je crois que la police va vous demander quelques questions. Mais pourquoi la faire? Et parce que le film, auparavant, et précédent, ne sont pas pareils. Je me dis, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est moi. Et non, c'est ça le problème, parce que vous avez un cancer qui ne guérisse jamais. Je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais vous n'êtes pas la personne qui a le cancer dans le film? Le cancer a disparu. A disparu? Je me dis, quoi? Je me dis, quoi? Je me dis, je me dis, vous savez pourquoi? Je suis triste. Parce que je ne pourrais pas aller rencontrer le Seigneur. Mais gloire à Dieu. Bravo, Seigneur. Quand je suis venu, je suis triste. Parce que j'aimerais, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le Seigneur a sauvé la vie de ma copine, a sauvé ma vie et le Seigneur m'a donné beaucoup, beaucoup de choses en moi-même. C'est vraiment, nous avons un Dieu vraiment formidable. Mais quand je me suis vraiment rentré à la maison et en moi-même, je t'ai commencé à donner la parole avec six, sept personnes qui étaient converties et c'est eux qui sont à l'église. Et à ce moment-là, le pasteur a dit, toi, tu es qui toi? Qui est ton pasteur? Je n'ai pas pasteur. Comment tu as abonné les personnes? Elles sont baptisées et tout. Je ne sais pas. Et il a prié avec moi. On est allé sur le montant, il a prié. Il m'a dit, mais bon, ta mission se trouve ici maintenant, tu dois partir. C'était comme ça. Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bravo pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, mon frère Jimmy, vous savez, nous, on veut se laisser guider par le Seigneur. Dieu a ses enfants dans le monde entier. Je crois que ton témoignage, moi, personnellement, vous m'a beaucoup touché et il va certainement encourager beaucoup de frères et sœurs. Et demain, mon frère Bollet, tu es là. Est-ce que ça t'intéresse de partager ta conversion, ton expérience, la parole, comme tu dénonces aussi la dîme, les fausses assemblées. Et demain, tu peux partager soit en anglais, comme ça, lui, il traduit en français. Donc, demain, mes amis, demain, à, n'est-ce pas, 19h30. Demain, 19h30. On va dire plutôt 19h. Comme ça, vous allez avoir encore du temps. Demain, 19h, heure de Paris, une émission spéciale. Notre frère, qu'on a rencontré samedi, à la manifestation de Paris, donc samedi 1er, a vraiment des choses à partager. Et vous savez, c'est ça, le Seigneur. Il y a des rencontres comme ça, Dieu permet, les gens partagent la parole et puis ils vont là où Dieu les envoie. Et l'objectif de cette chaîne, comme vous le savez, c'est de glorifier le Seigneur, de louer le Seigneur, de magnifier Yeshua, Jésus Christ, le Seigneur et sauf et de vous encourager. Voilà, donc que vous soyez bénis. Et Jésus a dit, dans Jean 11, 25, il a dit, je suis le chemin, n'est-ce pas, pardon, je suis la vie et la résurrection. N'est-ce pas ? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et quand on voit, quand on entend ce témoignage, le frère, comme il a si bien dit, a aidé sa copine qui était, n'est-ce pas, à la rue, qui avait besoin d'un logement. Donc, il a trouvé une maison et il se trouve que cette maison à Maurice était hantée, habitée par des démons. Le frère était, n'est-ce pas, hindou. Il croyait des divinités hindoues et sa copine, n'est-ce pas, dans cette maison, va, n'est-ce pas, se retrouver dans une situation délicate. Pendant qu'elle faisait à manger, il y avait de l'huile qui, n'est-ce pas, était sur le feu et elle fait un plongeon dedans. Elle va, n'est-ce pas, se brûler. Le frère va l'amener à l'hôpital. Sa copine va être dans le coma. Le frère va aller chercher un prêtre. Ses parents, sa mère, va trouver un prêtre hindou. Le prêtre hindou va faire ses invocations, tout ça, et il va dire au frère, ah, ta copine va mourir. Il n'y a plus rien à faire. Dans trois jours, elle meurt. Et le frère est triste. Le monsieur lui dit, écoute, je te recommande un prêtre tamoul. Donc, et le frère va avoir le prêtre tamoul qui va consulter également des esprits, donc le diable, et il va lui dire, ah, ta copine va mourir, voilà, comme l'autre prêtre te l'a dit. Mais, je vais te recommander une autre personne, donc une prêtresse, cette fois-ci, une femme malgache. et la femme malgache va être contactée, elle va également aller au cimetière, faire ses incantations, et elle va dire au frère, ah, il n'y a rien à faire, ta copine est vraiment entourée des entités, elle va mourir. Le frère, n'est-ce pas, abattu, lève les yeux au ciel, sommes 122, je lève les yeux vers les cieux, d'où me viendra le secours. Et il ne vient que de Yahweh, il échoue à Jésus-Christ. Et le frère, Dieu lui donne une pensée, Pierre, Pierre, un de ses amis, chrétien, avec qui, n'est-ce pas, il s'était embrouillé parce que, 20 ans auparavant, parce que ce monsieur, donc Pierre, voulait que notre frère Jimmy se convertisse, quitte l'hindouisme pour Jésus, et lui, il ne voulait pas, donc séparation. 20 ans après, 21 ans après, il rappelle Pierre, et Pierre vient à l'hôpital, prie pour cette femme, et elle sort du commun, et cette soeur, sa copine, son ancienne copine, lui dit, écoute, j'étais sous terre, dans le noir, dans un trou, entouré d'entités, donc démoniaques, des monstres, des démons, qui étaient, n'est-ce pas, eux-mêmes enchaînés, et moi, j'étais au milieu, et pendant que vous priez, eh bien, j'ai vu un petit point lumineux, loin, et qui, au fur et à mesure que vous priez, s'agrandissait, jusqu'à ce que toutes les ténèbres soient, n'est-ce pas, dissipées, et là, ensuite, je suis remonté, et j'ai réintégré mon corps, et c'est comme ça que Dieu va toucher le cœur du frère, c'est comme ça qu'il va se convertir, et il aime le Seigneur, il dénonce le mal, il dénonce la pratique de la dîme, il dénonce les églises babyloniennes, et donc, je pense que demain, à 19h, heure de Paris, vous allez être également encouragés, voilà, pour recevoir ce que le Seigneur a privé pour chacun de nous, et il y a des enfants des dieux comme ça qui viennent, qui donnent, et qui partent, il n'est pas dans une assemblée, il suit le Seigneur, et comme beaucoup d'entre vous, et vous voyez, frères et sœurs, nous ne sommes pas une secte, nous ne voulons pas seulement marcher avec des gens qui sont avec nous physiquement, Dieu a ses enfants dans le monde entier, des gens que nous ne connaissons pas forcément, et quand Dieu permet à ce qu'on leur rencontre, on échange, on partage, on écoute aussi leurs témoignages, et ça nous encourage. Merci de nous avoir écoutés ce soir, que toute la gloire revienne à Yeshua, qui est la vie et la résurrection. A demain, au revoir. Sous-titrage ST' 501